je suis caché la 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 salut à tous c'est vodka alors aujourd'hui je vous présente mind show comme vous allez pouvoir le voir sur l'écran c'est un logiciel qui permet de créer plein de choses voyez donc et oui pour vous aussi il ya de grandes chances que la toute première tentative après le tutoriel risque fort de ne pas avoir la tête d'un blockbuster d'autant que le micro du vive ne fait pas rêver et qu'il faudra donc réenregistrer vos voix en off pour éviter les bruits ambiants et autres paradites je crois que là dessus les possesseurs de rift sont bien mieux lotis ma véritable seconde tentative que j'ai aussi soigneusement gardé pour le coup et pour rigoler n'a toujours pas la tête d'un blockbuster non plus j'ai oublié de fermer les points sur les personnages y'a rien qui touche nulle part mais si vous êtes cinéaste dans l'âme vous savez que le jeu de caméra à son importance en termes de cash misère bon alors comment on fait ça on commence par étirer les bras pour le calibrage puis on donne son numéro de carte de crédit ça c'est très important et une fois que c'est fait et ben c'est parti le jeu propose de base des scènes préconstruites en anglais qu'il faudra compléter à notre gré mais ce qui nous intéresse vraiment c'est la partie libre avec votre main gauche vous avez un menu permettant de créer votre univers à commencer par l'environnement avec d'ores et déjà un large choix de décors cartoon différents mais également un fond vert qui servira pour une partie d'entre nous vous avez également le choix des personnages à mettre en place qui est d'ores et déjà plutôt sympathique par contre toujours uniquement cartoon à l'heure où je vous parle et dans la version utilisateur actuelle on est limité à trois personnages max à l'écran enfin on a d'ores et déjà une petite flopée d'accessoires à mettre en place également pour garnir un peu notre scène cette fois on est limité à 25 objets ce qui est déjà un peu plus conséquent pour remplir un niveau avec la main droite on a les diverses fonctions disponibles telles que se téléporter dans l'espace de création déplacer et tourner les objets et la fonction principale qui est le pop in et qui nous téléporte dans le corps du personnage choisi afin d'enregistrer la séquence de mouvements alors ne pas oublier de sourire ou de faire la gueule cas échéant avec le pouce on choisit ce qu'on souhaite et d'ouvrir ou fermer les points au besoin ça se fait avec les gâchettes alors les vives trackers ne sont pas encore pris en compte à ce jour et pas d'infos sur les futurs knuckles les devs m'ont confirmé par email avoir eu pas mal de demandes de prise en charge de nombreux périphériques différents et ils ne m'ont donc pas certifié qu'ils avaient décidé de prendre en charge les deux que je souhaitais en tout cas je l'espère ça augmenterait vraiment les possibilités après avoir enregistré la séquence vous pouvez ensuite la visionner ou directement passer à l'enregistrement d'un second personnage et vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez afin de calibrer au mieux ce que vous faites en passant dans ce qui s'appelle le mode astronaute vous débloquerez des options qui sont pour le moment encore en développement donc un nombre beaucoup plus grand de protagonistes à l'écran par exemple et aussi la limitation de temps d'enregistrement qui sera désactivé par contre pour accéder à ce mode il faudra au moins avoir fait une vidéo et la poster sur votre youtube pour promouvoir mindshow et ensuite remplir un questionnaire par contre il faut savoir que le programme aujourd'hui il est totalement gratuit au final je trouve que les possibilités aujourd'hui sont encore assez minces pas d'effet de particules ou d'explosion pas de possibilité de faire voler un avion au dessus de nous par exemple pas encore la possibilité d'importer des éléments 3d perso dans le logiciel mais tout ça viendra à point à qui c'est attendre car les devs m'ont bien confirmé que c'était en cours de développement d'autre part malgré les actuelles limites on peut déjà faire pas mal de choses si on est un peu malin et encore plus de choses si on gère les logiciels de compositing et de montage vidéo où l'on pourra rajouter des effets manquants comme souvent dans ce genre de programme c'est l'imagination et le talent qui font que l'on arrivera ou non à exploiter l'outil au maximum même si les possibilités paraissent restreintes ayant déjà tenté de faire des petites scènes d'animation avec divers logiciels beaucoup plus complexes comme maya ou poser j'avoue que je trouve super chouette cette solution ultra simple qui permet très rapidement à n'importe qui d'arriver à des rendus convaincants et je suivrai avec grand intérêt les mises à jour vous retrouver comme d'hab le test écrit plus complet sur le site et je pousse le vis à son paroxysme en vous laissant sur la démonstration de tout mon incroyable talent sur mindshow allez ciao ciao c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501